Allez, on rentre donc de plein pied dans cette finale. Les polos blancs menés par Marie Dure à la casquette rouge et avec ce beau maillot tricolore de championne de France à qui le week-end dernier, conforté même j'ai envie de dire puisqu'elle l'avait remporté en 2022 déjà ce beau maillot mais conforté donc il y a une semaine du côté de Souston dans les Landes. Tu t'entors au règlement avec les polos qui ne sont pas forcément tous les mêmes. Non, on a le droit quand on est champion de France ou champion du monde. Il faut que je scagne le QR code moi aussi, on a le droit, ça fait partie du règlement de jouer, d'arborer son maillot quand on est tenant du titre. Ce qui peut paraître logique. Moi, ce que je n'aime pas, c'est que des anciens champions du monde remettent des maillots de champion du monde sur des événements alors que le gars n'a plus été champion du monde depuis 20 ans. À un moment donné, ça ne veut plus rien dire. Je comprends l'idée. Mais autrement, voilà, les tenants du titre, c'est très très bien. Oui, pendant qu'on est détenteur du maillot. Allez, Nadia Jabry pour démarrer. Il va falloir bien commencer. C'est manqué, on l'a dit, Nadia Jabry, donc sélectionné en équipe nationale d'Algérie donc au mois de septembre au Bénin, demi-finaliste des France triplettes en 2005. Elle avait atteint également l'écart en 2008 et 2014. Bon, palmarès, vainqueur de la grande finale PPF en 2020. Elle a dominé les Alpes-Maritimes, dominé la Haute-Corse des dernières années. Bien fait, bien fait de la part de Marine qui défend donc les couleurs comme Mickaël, son futur Maritimes. Les couleurs du Caznis, c'est ça ? Avec le président Patrick Bailey. Oula, 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 Oula. Elle avait fait un petit crochet. Attention également, mesdames, vous avez le timer là-bas. Rien ne sera marqué. Donc évidemment, Beauchon-Noyer, Roland-Armand qui a indiqué évidemment aux athlètes là aussi où était positionné le timer pour qu'elle ne se fasse pas surprendre. Ce serait trop bête. Alors tout à l'heure, Guillaume, on nous parlait du vent. Oui. Le vent est en train de forcir un peu. De forcir, oui. Et voilà. Alors à l'intérieur du carré d'honneur, ils ne vont pas être trop gênés. Au contraire. Mais je vois les oriflames et les drapeaux qui sont en train de s'agiter. Et ça, ce n'est pas une bonne nouvelle pour ceux qui vont jouer sur l'hippodrome ou sur les allées aérées, certaines allées aérées de Borelli. Bien, bien, bravo. Le but est à 8,50 m. Allez, parfait, parfait, cette entame de mène signée de Marine Thur. Allez, Mélanie Julien, donc, avec la casquette qui va tirer. La faroise, donc, de cette triplette. Finaliste du doublet de Draguignan en 2019 avec Emilie Audiber. C'est manqué. J'en profite, évidemment, pour signaler parce que ces joueuses ont l'habitude de faire, évidemment, le tour dans la station balnéaire et Roltaise. Le grand nouveau de la pétanque féminine. Fin du mois de juillet, chez le président Bonuti. L'international de Palavas. Le triplette, le doublette, le tête-à-tête, les trois compétitions. C'est vraiment la compétition de référence en ce qui concerne la pétanque féminine. Dernier week-end de juillet, comme à l'accoutumée. Allez. C'est bien repris, malheureusement. La poule de Marine a suivi. Stéphanie Fournier qui va venir se présenter au cercle. Alors Stéphanie Fournier, c'est une joueuse très, très calme, très, très appliquée. C'est une joueuse très bonne. Kaël atteint le dernier carré à Martigues en début de saison. L'un des rendez-vous, je parle sous votre contrôle, Marianne, l'un des gros rendez-vous du début de saison. Martigues puis 7, ce sont un peu les premières escales, on va dire. Oui, en tout cas, au niveau des féminines, Martigues et le concours, où il y a le plus d'équipes. Dans cette belle halle. Il s'est manqué du côté de Nadia Jabri. Si tu viens y taper maintenant, c'est pareil. Tu as fait le sien meilleur. Allez Nadia, on se force pour débuter. Aïe, 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 les choses se compliquent. Allez, trois. Allez, il va falloir se libérer, tout simplement. Essayez, c'est bien y taper, non, on ne sait jamais. Le but, tu peux encore partir dans ma boule, on ne sait pas. Je ne sais pas si même je fais un peu de place, non ? Ouais, moi je pense qu'il faut tirer encore un coup, parce que le but, en plus, il est dirigé vers ma boule. Je vais essayer, ok ? Allez. Tu n'es jamais. Allez, c'est le jeu de tirer, de toute façon, elles sont trois boules à trois. Allez, Malé, tiens, allez. Allez, force, toi. Aïe, aïe, aïe. Ça va passer un peu trop vite. Attention, on voit la rarement. Qui a la... Pas bien tiré ça, hein. La pédagogie chevillée au corps. Merci. Vous l'avez peut-être, oui, il est encore en marque. Et attention de ne pas sortir du rond trop vite. Et ici, a une avance à sortir du rond, on est quelqu'un à sortir. Donc, alerte, il ne se passe en frais. Allez, Marine, tu... Allez, Marine, essaie de venir se coller à la boule de ses adversaires. Dans la main, elles ne peuvent pas marquer, là, donc il faut colmater. C'est pas mal, pas mal du tout. Bien, bien, bravo, Marine. Bravo, Marine. Voilà, et maintenant, pour la dernière boule de Laetitia Canavero, il faut, elle, qu'elle joue dans droit à la boule de l'adversaire et surtout pas dépassée. Voilà, pas dépassée. Il faut qu'elle la laisse 30, 40 dehors, si elle veut, et vraiment, vraiment dans l'axe de la boule de Stéphanie Fournier. Laetitia Canavero, qui est de Corse, la sociétaire de la pétanque d'Arinella, du côté de Bastia. C'est le club de Brigitte Agostini, une très, très bonne joueuse, qui était licenciée du côté de Bodinach et qui est désormais en Corse. Elle a remporté trois fois, quand même, le triplet en haut de Corse, le départemental. Elle joue d'ailleurs peut-être ensemble. Oui, c'est possible. Je dirais que je n'ai pas retenu, forcément, je pourrais vous le dire, c'est tout à fait possible. Allez, essayez de rajouter, d'en faire deux dans cette main, ça serait bien. Trois seraient le top, mais il faut en faire plus d'un. Elle a bien joué encore, Stéphanie, là. Elle l'a mis, je pense. Et vous avez tout à fait raison, Brigitte Agostini faisait partie, évidemment, de cette triplette avec Laetitia Canavero et Nadia Diabri. Voilà, bien vu. C'est le hasard, je vous le dis tout de suite. Je ne sais pas, je pense qu'il en manque un peu. Alors, l'arbre qui va ôter, évidemment, en ayant bien marqué au préalable cette boule pour pouvoir mesurer. Qui va sortir tout de suite la tirette. Qui sait que ce jouet n'a pas grand-chose. En fait, en sortant la tirette tout de suite, ça évite toute ambiguïté. Tout à fait. Voilà, on le voit, il va le voir très, très vite. Le point est là, mesdames. Le point est là, mesdames. Donc, elle n'a pas rajouté le deuxième. Pour Sabine Farah, l'équation est simple, elle a deux solutions. Soit elle pointe, il ne faut pas être court, elle peut avancer la boule de sa partenaire. Ou alors tirer à la boule blanche. Je pense qu'elle va tirer. Allez, deux en frappant. Ce vent qui a beaucoup de concentration du côté de Sabine. Au double d'intensité, ça n'a juste pas de manquer. Allez, pour l'instant, donc, toujours un par terre. Si tu joues dessus, on ne sait jamais. Ça va là, c'est pas grave. Allez, ça, déjà, on a un point. Allez, Sab. Allez, deux en frappant. Il faut frapper, Sabine. C'est important d'en faire deux dans cette semaine et prendre de la confiance. C'est pas mal. Oui, bien fait. C'est frappé. Et ouverture du score, donc, dans cette finale du Grand Prix féminin de Richembourg. À l'avantage, donc, des polos bleus. Sabine Farah, Mélanie Julien et Stéphanie Fournier qui prennent, donc, les commandes de cette finale 2-0, donc, sur l'équipe de Marine Thur. J'ai une question, tiens, qui nous provient de nos téléspectateurs, mon cher Marian. Pourquoi le cercle est-il si petit ? Certains joueurs ont du mal à ne pas le toucher. C'est Roland de Wernerc qui nous pose cette question. Alors, mon cher Roland, c'est tout simple, en fait. Avant que le cercle plastique matérialisé existe, les joueurs avaient la possibilité de faire un cercle entre 35 cm et 50 cm. Quand ce cercle a été créé et qu'il a été validé et homologué par la Fédération internationale... 6,31 m, mesdames. Voilà, donc, 6,31 m, donc, le but est bon. Ils ont pris partie de faire le cercle le plus grand possible. Donc, en fait, le bord intérieur, je dis bien le bord intérieur, fait 50 cm de diamètre. Donc, largement la place pour mettre les pieds. Et il n'y a pas d'excuses parce que quand les gens disent, oh, il y en a qui chocent du 47, du 48, c'est pas du 48 cm. Il faut bien le savoir. Ça, donc, voilà. Après, c'est de trouver la bonne position et normalement, ça ne doit pas poser problème. Un grand merci, mon cher Marion. Je vous coupe l'espace d'un instant parce que nous allons retourner du côté de l'hippodrome Borrelli. Il retrouvait Fred Soulier. Il semble bien, mon cher Fred, que cette partie du premier tour ait trouvé son épilogue. Épilogue heureux pour la team Fréjus avec Dylan Rocher, Diego Rizzi, Stéphane Robineau, 13-1. Dylan, on peut le dire, malgré tout, vos adversaires, l'équipe d'Allo, a plutôt bien joué, même s'ils n'ont pas réussi à trouver la solution. Oui, c'est vrai qu'on est tombé contre une très belle équipe d'entrée. Bon, on a réussi à faire la différence d'entrée de jeu. On a marqué 5-6 points d'entrée, donc on a pris large. Mais c'est vrai que c'est une très belle équipe. Et dans des terrains comme ça, il fallait faire vraiment attention. Donc, très heureux d'avoir passé ce premier tour sans encombre. Alors, le vent se lève. D'ailleurs, il forcit actuellement ici sur l'hippodrome. Ça commence à soulever un petit peu de poussière. Je pense qu'il faudra voir plutôt un vent à 40-45 km heure. Ce terrain est complètement différent. C'est avantage et inconvénient du Mondial à Marseillaise. Il faut s'adapter en permanence. Comment réagissent les boules sur la pouce d'olane ? C'est ça qui est compliqué. C'est que sur l'hippodrome, il n'y a aucune boule qui répond pareil. À un moment, il y en a épais. À un moment, c'est lisse. À un moment, il y a des trous. Et bon, finalement, il faut jouer assez technique. Donc, pour le tir, c'est des jeux assez faciles. Mais pour le point, c'est très compliqué. Merci beaucoup, Dylan. Bonne continuation, évidemment. C'est bien parti ici sur l'hippodrome Borelli. Merci, mon cher Fred. On les retrouvera évidemment un petit peu plus tard dans la compétition, à n'en pas douter. Peut-être même en début d'après-midi. Parce que je vous fais un petit rappel du programme. En début d'après-midi, nous aurons une partie du deuxième tour, donc évidemment, du Mondial La Marseillaise à pétanque. Et dans la foulée, en suivant, comme l'on dit, nous aurons notre finale du trophée Crédit Mutuel dans la catégorie Junior. Donc, ce seront les plus grands. 18, c'est 18-20 ans ? 16-18, mais ça a été la catégorie créée cette année. Voilà, exactement. Et d'après ce que j'ai lu sur le journal La Marseillaise, de très beaux articles de Roger Gatti et de Francis Casanova, ça a été un accord entre les organisateurs et la fédération. Tout à fait. Puisqu'on a ce circuit jeune, du coup, maintenant, à la fédération française de pétanque et de jeu provençal, qui fonctionne bien, d'ailleurs. C'est vraiment très intéressant. Et ça fait encore les beaux jours de la pétanque. On en est ravis. En tout cas, ça génère encore des vocations. Le point est là, mesdames. Alors, elle a gagné. Voilà, on assiste vraiment là, ça y est. On a eu deux mains de Choff. Là, on est monté en puissance. Nadia Diabric, deux tirs, deux frappes, dont un carreau. Il y a eu deux beaux appoints de Stéphanie Fournier. Une belle reprise de Sabine Farah. Allez, il faut continuer. Bien fait. Alors, il faut qu'elle fasse très, très attention. Laetitia Cannavero, elle est très limite au niveau du cercle. Voilà. Cette année, elles ont remporté Cannavero et Diabri. La ligue, en doublette. Le doublette, ce sera un petit peu plus tard, si je ne dis pas de bêtises, dans l'été. Oui, je n'ai pas... Je m'auto-piège. Là, on a disputé le triplet. Enfin, les triplets, puisque les féminines étaient sur le même site de compétition. On a réduit un petit peu la voilure. 128 équipes engagées de part et d'autre. Mais les garçons et les filles étaient à Perpignan. Le même week-end, c'est l'équipe de Ney Lippere qui s'est imposée sur le triplet féminin. Et donc, là, on est sur le jeu provençal, si je ne dis pas de bêtises. Du côté de Balma, non, c'est ça ? Du côté de Balma. Et on devrait, si la logique est respectée, avoir une finale. Le GAR contre le VAR. En tout cas, le VAR, Anthony Kerfa, Mohamed Beno Steffa et Fabrice Rouvin mènent 11 à 3 actuellement. contre une très, très belle équipe de l'heure emmenée par Barcella. Et 6-3 pour Marais du GAR face à une équipe de la Nouvelle Aquitaine. Je crois que c'est l'équipe Castable. Voilà où on en est. Vous avez vraiment les yeux partout. Maintenant, avec Internet, c'est quand même plus facile. Mais oui, vous savez que j'affectionne ce jeu. Et je m'intéresse vraiment à ce sport qui est, pour moi, le plus beau et le plus difficile des sports de boule. Et malheureusement, il n'est pas assez joué sur notre territoire. Allez, un petit mot, d'ailleurs, du dispositif. Bien sûr que nous mettons en place, comme chaque année. On vous le rappelle, bien sûr, nous sommes ensemble sur France 3, Provence, Alpes, Côte d'Azur. L'antenne télé qui est évidemment mobilisée comme chaque année. Mais vous pouvez, bien sûr, suivre toutes les parties, toutes les boules sur paca.france3.fr. Voilà, même quand nous ne sommes pas à l'antenne télé, nous sommes présents sur paca.france3.fr. Notamment, si les parties viennent à durer et qu'on est obligé de quitter l'antenne pour, évidemment, des impératifs de grille, eh bien, vous pourrez de toute façon suivre la fin de la rencontre sur paca.france3.fr. On est également sur l'application France TV Sport. Voilà, c'est-à-dire que vous pouvez regarder votre étape du Tour de France, qui a débuté au Pays Basque pas plus tard qu'hier. Mais vous pouvez également, sur un autre écran, regarder vos parties de la Marseillaise. Ça n'est pas interdit. Oui, non, au contraire. Et d'ailleurs, si vous regardez les parties, vous avez vu ce positionnement. Elle est un peu longue, mais elle s'est super bien positionnée dans le cercle pour éviter les deux boules de devant. Malheureusement, elle a dépassé deux points de partout. Allez, égalisation de partout. C'est parfait, cette finale est parfaitement lancée. Et on va retourner du côté de l'hippodrome y retrouver Fred Soulier, qui est en compagnie d'une des légendes, évidemment. On a parlé des 6 étoiles de Vigo Dubois, mais celui qui en a 6 depuis quelques années maintenant, ce n'est autre que Marco Foyot, qui, semble-t-il, a eu une entrée en matière plutôt tranquille également. Oui, Marco Foyot à côté de moi, accompagné de Frédéric Cantarelle d'Ississou, évidemment. Et le troisième, Larron, c'est quand même Didier Chagnot, c'est quand même pas rien. Marco Foyot, ça s'est bien passé, cette première partie, ce matin ? Oui, on a fait un petit canter, là, tous les trois. Comme c'est la première fois qu'on a joué ensemble, et de faire le bon de vie à la Marseillaise, il faut avoir les automatismes. On a joué sur un bon terrain, là, qui était relativement plat. Et on a gagné 13 à 2, on a bien joué, voilà. Voilà, vous êtes maintenant parfaitement réglé avec vos alcolytes, donc tout ira bien pour la suite ? Oui, bien sûr, on est là pour. Merci, merci Marco, et bon jeu, évidemment. Merci, merci mon cher Fred. Ça me permet de donner quelques équipes, donc, qui ont passé l'écueil du premier tour. L'équipe de Vigo Dubois, bien sûr, vous l'avez suivi devant nos caméras. L'équipe de Dominique Uzaï, qui est passée. Également l'équipe de Cédric Salvini, également ancien vainqueur, qui est passée. L'équipe de Nicolas Péry, avec Nicolas Molins, bien sûr, qui est passée. Et puis Jean-Michel Puccinelli, qui, également, passe l'écueil de ce premier tour, le triple vainqueur de la compétition. Oui, oui, de belles équipes. Ce qui serait bien, c'est d'avoir un joli choc cet après-midi. Oui, qu'on aimerait bien, dès le deuxième tour. Oui, ça serait formidable. Après, c'est difficile d'avoir des gros chocs tout de suite. Parce qu'il y a donc 4 016 équipes. Elles seront 2008 cet après-midi. Et quelque part aussi, ce nouveau format avec la finale féminine et la finale des Minos le dimanche, nous permet quelque part d'avoir des parties à enjeu sur la première journée de compétition. Ça n'est pas rien. Ça enrichit quelque part notre programme du dimanche, je trouve. C'est une très, très bonne initiative, en tout cas, et qui avait été, je dirais, un peu forcée par rapport au Covid. Et après, les organisateurs ont décidé de poursuivre. Allez, Marine, elle n'a pas bien joué, là, parce qu'elle avait... Tout simplement, il fallait jouer écarté, il fallait faire jouer les adversaires. Et elle a pris l'option d'essayer de le mettre bon. Malheureusement, elle est rentrée dans sa boule. Et là, on joue la troisième sur un point très moyen. La reprise faite. Elle le disait, Marine, elle le disait à votre micro tout à l'heure, effectivement, que vous lui parliez de ce terrain, oui, du sablé. Il y a une belle couche, c'est un petit peu le sujet principal de cette édition 2023. Oui, oui, allez, maintenant, il ne faut pas qu'elle se gêne. Par contre, elle joue à l'extérieur. Ah, c'est bien joué. Oui, bien fait. Vraiment, mais vous avez vu comme elle a été freinée, cette boule, quand même, Guillaume. Exactement. Oui, bien sûr. Ça confirme, effectivement, ce qui est dit depuis le début de ce dimanche. Le coup de Stéphanie Fournier, effectivement, qui s'est arrêtée nette, là, d'un coup d'un seul, presque. Elle qui avait remporté le tête-à-tête, dans les bouches du Rhône, en 2018. Allez, elle a tout pour elle. Voilà, très, très bien joué. Ah, bien joué, ça. Elle a tout pour elle, parce qu'il y a sa boule devant qui est, comme on dit dans le jargon, qui bad. Elle peut s'en faire deux et elle avait la très, très bonne force. Elle est passée pas très loin de sa boule, d'ailleurs. Allez, il frappait tout de suite du côté de Mélanie Julien pour garder l'avantage. Ah, manquée. Oui. Trop court. Mélanie Julien, un petit peu courte, ça. On rappelle, ça fait quand même une belle histoire. Sabine Farah et Stéphanie Fournier, qui n'avaient pas leur partenaire habituel. Et donc Mélanie Julien qui est venu équiper cette partie en dernière minute. Quelle édition quand même du De Richebourg pour cette équipe. C'est qu'en quart, l'équipe donc de Charlotte Daraud, de Florent Schaub et de Toréa Thario, récentes finalistes des championnats de France. Ouais, ça bouge un petit peu là dans les tribunes. Les esprits s'échouent quelque peu. Et donc, je le disais, effectivement, en quart de finale, tout de suite, cette équipe de Charlotte Daraud qui sortait elle-même d'un choc. Et puis, sur la demi, donc, les tenants du titre. Mais il y paierait Camille Durand et Céline Lobosé qui, quelque part, Marion n'ont pas vu le jour. Ça s'est fait en quatre semaines. Une Fanny. Oui, 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 ça a été compliqué pour toutes les trois à la pointe. Oui, oui, c'est assez dingue. Cette arrivée sur le carré France Télévisions n'a pas été couronnée de succès. C'est le moins que l'on puisse dire pour les deux temps du titre. Tout en plus que Nelly Peyret sortait d'un magnifique titre de championne de France. Je le disais. Une semaine auparavant du côté de Perpignan. Il y avait de très, très belles équipes qui étaient alignées sur cette édition de Richebourg. Bon, on a malheureusement un monsieur qui a un petit peu de grabuge. Elle est où à être compatue ? Parce qu'on va pouvoir l'évacuer et les joueuses vont pouvoir reprendre la partie, le cours de cette fidèle, on le rappelle, de partout. Désolé, mesdames. Ce n'est pas votre faute. Je suis désolé. C'est Marseille, bébé. Il n'y a rien de grave. Franchement, c'est vraiment anecdotique. C'est un marginal qui faisait un petit peu de bruit. Donc, il n'y a pas de quoi perturber quoi que ce soit. Je pense qu'on peut jouer. Allez, en attendant. Allez, le monsieur va tranquillement évacuer. On va se faire un petit défi de Tanguy. Vous savez, devant les lettres de Marseille, un peu similaire à celle d'Hollywood. Un petit peu. Allez, le défi de Tanguy, on revient bien sûr au direct. Marseille pour un défi unique. Un défi si tir sous la jambe, vous êtes chaud. Allez, c'est parti. La complexité du défi, c'est tirer sous la jambe. Donc, ça, c'est vraiment du freestyle. C'est le chaud. Et donc, il faut avoir l'équilibre et taper tous les boulots. Carreau. Défi. Validé. Allez, vous n'avez rien manqué de cette finale du Grand Prix de Richebourg. On a pu se relancer. En plus, de quelle manière ? Parce que là, pour le coup, Mélanie Junior, elle a quand même été stoppée. C'était pas forcément évident sur sa préparation. Elle a bien joué, Nadia Jambri. Voilà, cette boule-là, elle, comme on dit, elle est badée. La boule de Laetitia Canavero. Alors, il y en a peut-être deux. En tout cas, il faut y frapper impérativement du côté de Sabine Farah. Le but peut sortir. Juste par moi. Sabine, qui nous le disait également, votre micro en préambule, qui avait atteint la demi-finale de ce Grand Prix de Richebourg en 2016, qui a remporté le tête-à-tête des Bouches-du-Rhône l'année dernière. Voilà, Hérola Armand, qui, justement, prend toutes les précautions, la pédagogie nécessaire, et qui indique à Sabine, ne sortez pas trop vite du cercle, sinon je serais obligé de vous avertir dans la foulée. Allez, il faut rentrer, Sabine. Il y en a peut-être deux, il y en a certainement deux. Il a bien joué. Très, très bien. Magnifique. Superbement négocié. C'est la boule, elle a été contactée. Une petite qualification également. On parlait d'Alicio Cocholo tout à l'heure. Il est passé, avec une équipe du FIP, je crois. 100% FIP, avec Ziegler, si je ne dis pas de bêtises. De Laetitia ? Oui, oui. Peut-être ? Oui, oui, je crois. Oui. Je crois bien. Eh bien non, un seul point. Non, il n'y en aura qu'un. Bravo, bien, bien. Allez. Ce qui permet, tout de même, d'avancer. Et donc, au tableau d'affichage. Allez, on est parti pour une sacrée finale. Sacrée empoignade. Sur ce grand prix féminin de Richebourg, l'équipe de Marine Thur qui a été menée 2-0. Et qui prend donc le leadership pour la première fois dans cette finale. Bon, c'est grand bleu. Grand bleu sur Marseille, sur cette édition. Même si les trophées du Crédit Mutuel et ce grand prix féminin de Richebourg ont presque démarré sous la pluie, vendredi. Oui, sous la pluie, vendredi. Interrompu à 17h, vendredi, pour les raisons que l'on sait. Mais en tout cas, du côté des organisateurs, on a bien bien géré la situation. On a fait reprendre plutôt samedi. Voilà, il faut s'adapter aux aléas. En espérant que tout se passe bien cette semaine. Soirée beaucoup plus calme à Marseille. Mais vous êtes arrivés, Guillaume. L'année dernière, je suis arrivé sans encombre. Allez, en tout cas, ça pointe très très bien du côté de Marine Thur et du côté de Stéphanie Fournier. C'est du très très bon niveau de pétanque. Oui, à la pointe pour l'instant, c'est très très bien. Ça allait un petit peu moins au tir, en effet. Elle a du mal à les monter. Oui, mais il faut les monter, il faut tirer au fer. Allez, ma grande, comme tu sais. Allez. Allez, là, c'est important d'y frapper. Il serait bien inspiré de céder du but. Beaucoup, beaucoup de concentration. Aïe, 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 il a manqué double, là, malheureusement, pour Mélanie, Julien. Il va falloir changer, Guillaume, là. Il ne faut pas attendre. Ouais, ouais. Et Mélanie est un peu en souffrance, là. Allez, Stéphanie Fournier, toujours bien pointé, continué. Voilà, c'est pas mal du tout. C'est ça, c'est un peu le cours. Après, elle aimait jouer, elle est là. Les tribunes sont en train de se garnir, qui plus est, progressivement, dans ce carré d'honneur. Les équipes qui terminent, évidemment, leur premier tour. Et je suis même agréablement sur Guillaume, puisque devant nous, sur la tribune, qui est juste en dessous de nous, c'est quasiment complet. Ouais, bien fait. Le point très, très bien, Stéphanie Fournier. Très bien joué. Jouesse très, très appliquée. Allez, là, il ne faut pas se gêner, il faut vraiment tirer dans la boule. Si le but venait à se déplacer de quelques dizaines de centimètres et qu'il ne sortait pas, elles auraient une très, très belle opportunité. Elles pourraient se retrouver avec 4 boules à 2, là. Malheureusement, contre France. Bien, bien, tu as tapé, ma soeur, c'est normal, elle est derrière, c'est ça ? Voilà. Bien résumé, en tirant comme ça. Allez, il faut retirer, là. Elles ont l'avantage. Allez, 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 allez ! Allez, 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 allez ! Allez, 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 allez ! Allez, Marine, vous avez vu, elle le met du rythme, elle le met de la voix, du verbe. Exactement, oui, oui. Allez, Nadia Diabri qui est en train de rentrer, là, progressivement, dans cette finale. Allez, le point reste quand même à l'équipe de Sabine Farah. Je t'en fous. Trois boules à 2. Mais il y a la place, là, pour le coup. Allez, Marine, continue, allez, toi ! Compte tenu du bon niveau de jeu qui est le sien, là, sur ces dernières semaines. Elle est bien jouée en face du but. Si elle venait à donner un coup de tête au but, elle donnerait 2 points. Oui, elle est bien jouée. Oh, remarquable ! Il va falloir aller tirer du côté de Sabine Farah. Le point est quasi ingagnable. Je vous parlais de ces prochaines femmes qui font le déplacement à Palavas. Elle était 8e de finaliste l'an dernier. Sabine, sur le triplet, donc, de l'international de Palavas. On voit le sourire. Peut-être que Marine fera le déplacement. Après, pour trouver un week-end durant l'été, pour se marier, quand on connaît le programme de Mickaël Boneto et celui maintenant de Marine Thur, il faut bien choisir son week-end. Ah, mais vous savez qu'en France, maintenant, on n'est plus obligé de se marier le week-end. Ah, bon. Ah, d'accord. Merci. Non, non, vous me la prenez, pour le coup. Oui, oui. Il faut changer, Guillaume, c'est ce que je vous disais. Sabine... Parfois tomber, là. Alors ? Je croyais que vous étiez invité, moi, à leur mariage, donc... Non, non, non. Il a bougé ? Non, mais je ne sais pas, je le regardais, je le regarde et je ne le vois pas. Ah, vous êtes là, les filles. Oui, oui. Allez. Allez. Laetitia Canavero, faire la reprise pour garder la boule de marque. Et toujours la même équation, si bien joué en face du but. On ne sait jamais, elle peut s'en donner deux. Voilà, elle s'est faite. C'est exactement... Voilà, il y en a deux. Allez, ça, comme tu sais faire. Comme tu sais faire. Allez, ça. Allez, rentre pour le salle de derrière. Sabine, bien pointée, en coupé un. Essayez de se rapprocher le plus possible de la boule qui est dans le but. On se rappelle, sa partenaire a déjà fait un devant de boule dans la main. Sabine, qui s'engageait très, très mal après les deux échecs au tir de Mélanie Julien. Elle en a coupé. Allez, néanmoins, l'épaule au blanc, ont l'occasion d'avancer. Alors, moi, vous voyez, la Guillaume, je ne tirerai pas parce qu'elle peut y frapper, avoir un contre. Ça ne servira à rien. Allez, en tout cas, elle prend la décision d'y aller. Allez, ça en fera donc un seul pour les polos blancs. Marie Turc qui continue tout de même d'avancer au tableau d'affichage. Ça fait quatre noeuds désormais dans cette finale du Grand Prix de Richebourg. Édition 2023, on va retrouver nos yeux et nos oreilles dans les allées du parc Borelli. Mais également, ce matin, sur l'hippodrome Borelli, mon cher Fred Souli. Alors, c'est la fête. C'est la fête internationale, on l'a dit. Il y a plus de 27 pays qui ont fait le déplacement. Et puis, les départements de France, 90 au total. Quel département vous souhaitiez mettre en lumière, mon cher Fred ? Eh bien, Guillaume, je voulais mettre en avant nos amis venus de la Normandie. Et précisément, le département 27, l'heure. Je suis avec David Hirel, qui est le président de son club. Alors, vous venez de perdre en l'instant même. Oui, nous, on est venus pour le plaisir. C'est la deuxième année qu'on vient. On est le président du club de Verneuil-sur-Avres. On est à 17 licenciés. Malheureusement, à chaque fois, ça fait deux ans qu'on vient à une seule équipe. Mais on est content de participer. C'est un truc à faire dans sa vie, la Marseillaise. Qu'est-ce que ça représente pour vous ? On joue à côté de la mer. Il y a un peu plus de vent qui se lève vraiment, là, ici, au bord de l'eau. Ce n'est pas à la Normandie. On n'est pas en fleurs, on n'est pas au Havre. Non, parce que ce que ça représente pour nous, c'est le plaisir de la pétanque, la chance de pouvoir rencontrer des champions et de faire des photos avec eux. Et voilà, nous, on est venus pour s'amuser. On a pris du plaisir, même si on a perdu. Voilà, bravo nos amis normands venus en force, malgré tout. Et on vous souhaite de passer un beau dimanche et profiter de nos belles parties. On est là pour toute la semaine. On regardera là la finale. C'était bien notre prévoyant. Voilà, tout peut arriver à la pétanque au mondial. Merci à vous. Merci, David. Merci, merci effectivement aux Normands qui ont fait le déplacement pour cette Marseillaise. Et puis on parlait il y a peu, notamment avec Marine Thur, d'un titre de champion de France. Sachez que la partie emmenée par Armand Sanvers, la 2368, associée donc à Jean Feltin, Moineau et Moïse Elfric. Donc, c'est de la champion de France en triplette aux côtés de Thierry Grandel. Elle était magnifique cette histoire il y a 15 jours à Perpignan. Eh bien, ils se sont qualifiés. Voilà, pour le deuxième tour, il va falloir quand même jeter un petit coup d'œil aussi à cette équipe. Parce que Moineau et Moïse nous ont fait du très, très beau jeu dans les Pyrénées-Orientales. Allez, Marine, il faut coller. Allez, par contre, on a manqué double du côté de Nadia Jabri. Allez, il va y avoir un carton. Nadia Jabri s'est énervée un peu. Oui, les affaires se corsent, si j'osais. Non mais la pauvre, on la voit un petit peu, j'allais dire presque l'âme en peine. La tête un petit peu basse. Elle a du mal à peser sur cette finale. Et pourtant, elles sont devant tout de même, au tableau d'affichage. Voilà, derrière. Oui, oui, 4 à 2. Allez, bien pointé, se coller. La semaine précédente, son adversaire direct avait fait un devant de Gould. Oh là là là, que c'est bien fait. Bien, bien, Marine, bien. Allez, madame. Par contre, on est d'accord qu'on joue pas sur les plages, là. Non, parce que vous avez vu quand même le montant. Regardez, regardez sur ces magnifiques images de loupes. Là, il y a quand même une sacrée... On va peut-être en enlever un petit peu à la fin de la journée, non ? Ah oui, je vous donnerai une pelle, oui. En tout cas, moi, je n'en lèverai pas. Non, non, non. Allez, il y en a changé. Je le prévoyais un peu du côté de Sabine Farah. Allez, bien garder la courbe. Elle a très bien tiré la main précédente. Voilà. Là, je vous le dis, Guillaume, si Sabine commence à enquiller, là, ça va déménager. Parce qu'elle est capable de frapper des tonnes, des tonnes et des tonnes de boules. En plus, elle est totalement libérée. Patrick, son époux, doit être du côté de Balma. Donc, c'est pour faire un petit clin d'œil. Il y a délégué des Bouches-du-Rhône sur ses championnats. Malheureusement, pas de gros résultats du côté de notre comité. Il faut rester devant. Il faut améliorer ses points. Parce qu'autrement, il en reste dans les mains des Bleus. Elles vont en perdre trois ou quatre, là, si on n'améliore pas. Allez, surtout ne pas dépasser. Oh là là, oh là là, elle a déballé. Elle a déballé. Malheureusement, on l'a vu. Son positionnement, sa sortie de main, elle n'était pas stable. Je ne sais pas si on va le revoir. Je ne pense pas parce que... Ah oui, voilà, regardez. Regardez la sortie de main. Elle est totalement déséquilibrée. Et là, hop, elle envoie l'épaule pour essayer de rattraper. Mais c'est trop tard. Voilà, voilà, c'est fini. Merci à notre réalisateur. Merci Rémi. Merci Rémi Dupont. Ça, c'est super. Voilà, hop, elle essaie d'accompagner. Elle le voit qu'elle a un mauvais geste. Allez. Quatre boules en main. Le point par terre. Ça fait deux. Deux déjà. Allez, légalisation. Donc, au tableau d'affichage. D'ores et déjà, quatre partout. Et possibilité, effectivement, de revenir. Allez, on a entendu Sabine Farah, qui est la capitaine de route dans cette équipe. Bien sûr. Une chacune, c'est ça. Oui, vous savez, c'est toujours ça, Guillaume. Quand on a quatre boules en main de Rajou comme ça, on a la possibilité d'en perdre une, mais pas plus. Pas plus. En plus, vous voyez, celle-là, elle n'était pas très, très bien jouée. Elle était longue. Il faut faire attention de ne pas toucher le but. Mais il y en a trois. Alors, est-ce qu'il y en a quand même trois ? Est-ce qu'on est en train de se... Hé, regardez, Sabine qui... Petit geste négatif. Pour moi, il y a beaucoup. Assez loin. Vous le voyez de là ? Je pense, je pense. Ou après, on... Alors, potentiellement un troisième en suspens, on va dire. Attends, Mel, attends. Oui, on va mesurer parce que... Alors, les deux plus près sont à Stéphanie Fournier. Ensuite... Il y est pas. Elle tire à un de plus. Allez. Attention, le chrono, quand même, parce qu'il va rester une quinzaine de secondes. Oh, il y a le temps, il y a le temps. Elle est dans le rond, tranquille. Elle s'est frappée encore. Alors, elle va avoir un tir à six, Guillaume. Ouh là là, elle va avoir un tir à six. Regardez. Attention, attention. Il y en a déjà trois par terre. Regardez. Elle va tirer sur la boule de droite. Alors, les deux points de Stéphanie Fournier comptent. Le point de Mélanie Julien, il vient de compter grâce au tir de Sabine Farah. Mais Sabine a fait deux palais. Donc, elle est en cinquième et sixième position. Allez, si d'aventure, elle venait à y frapper, ça ferait cinq. Si elle vient à cadrer, ça fait six. Et elle est totalement dégagée. Ah oui. C'est au risque. Elle est totalement dégagée. Complètement dehors du jeu. Allez, ça, c'est une boule capitale. Ah oui. Allez, bien se concentrer. Elle n'a pas été très performante au tir. C'est une boule de relance pour elle, ça. Allez, elle a le temps. Elle a le temps. C'est pas loin. Six. Il est sublime, sublime ce tir de Mélanie Julien qui se retrouve au meilleur des moments. La main de six points, donc à l'avantage des Polo Bleu alors qu'ils reprennent l'avantage, mais pas n'importe comment parce qu'ils franchissent la mi-partie. Ça fait 8-4 désormais au tableau d'affichage. Oui, ça fait 8-4. Et hier, elles avaient démarré par une main de six. Vous savez, quand on fait six points dans une partie, c'est quasiment la moitié du score pour arriver à 13. En tout cas, très, très grosse semaine. Elles ont eu une inspiration fabuleuse de changer. Vous vous rendez compte, elles ont tiré trois boules dans la main. Deux carreaux, un palais, vraiment. Et de très beaux appoints de Stéphanie Fournier. Il va falloir réagir du côté des Blancs et surtout de Nadia Djabri. Il va falloir se reprendre au tir. Oui, oui, oui. Pour l'instant, c'est elle. Malheureusement pour elle qui est un petit peu en dos. Et il va falloir se retrouver. Ça, c'est certain. Si elles veulent aller chercher ce succès. Ce sera une première naturellement pour l'une ou l'autre. On ne l'a pas forcément signalé, mais une première pour l'une ou l'autre, bien sûr, des équipes et des joueuses, quelque part. Attention, par contre. Derrière, l'entame de cette semaine. Numéro 7, un petit peu plus délicate, on va dire, pour Stéphanie Fournier. Alors, quel travail, quel travail d'abattu, là. D'abord par Sabine Farah, effectivement. Et ensuite, cette boule capitale de Mélanie Julien. Frappée, mais remarquablement bien. Allez, Marinelle, il faut qu'elle continue. Elle s'est repris un peu court. Oui, un petit peu court, effectivement. Ce qui est dommage, c'est qu'elle n'est pas dans l'axe du but. Pas toi, tu joues bien depuis tout à l'heure, hein ? Il n'a qu'à forcer, nous, on ne peut-être pas. Allez, Stéphanie. Allez, positionnez, voilà, très, très bien. Regardez le positionnement dans le rond. Elle s'est mise sur le bord gauche pour totalement éviter la boule de Marine. Donc, elle va prendre zéro risque. Voilà. Elle va passer à 40, 50 cm en haut de la boule. Voilà, sans risque. L'important, c'est de faire jouer et de ne pas massacrer les mains en prenant trop de risques. Alors qu'on entend les fanfares. C'est la fête, le dimanche, à Boréli. C'est parti, exactement. C'est la fête. Allez, Marine qui se remet, effectivement, dans le droit chemin et son équipe avec elle. Allez, Sabine Farah continue sur la lancée. Pas mal. Je vous ai dit, c'est une machine. La courbe, elle, là. Non, mais si elle est dedans, si elle est dedans, elle est capable de faire des tirs, des séries de folie, Sabine, c'est sûr. Elle est en train, en tout cas, de nous montrer toute l'étendue de son talent allez faut réagir là vraiment allez on a changé du coup j'abri ouais 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 c'est bien pointé allez peut-être la meilleure manière de remettre Nadia Jabri dans le match oui après Nadia c'est une joueuse d'instinct voilà il faut pas grand chose pour qu'elle revienne dans le coup mais par contre si elle déraille ça peut vite partir en sucette allez bien se reprendre Nadia et Sabine elle continuez un pas droit allez ma petite continue à aller allez Allez, reprise à faire et on peut faire un... Aïe, 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 ça c'est pas bien joué du tout. Elle n'a pas de sécurité là, Mélanie. Il faut jouer sur la boule de Sabine Farah, sur le recul. C'est dommage d'avoir fait ça parce que maintenant elle remet la boule de Marine Thur dans le cou. Puisqu'elle l'a approchée d'au moins 50 cm. Oh là là, oh là là, oh là là, oh là là, le train est passé en garde Saint-Charles. Ouais, le train est passé, s'il arrive comme ça à Saint-Charles, il va faire du dégâts le train. Ouais, c'est ça. Mais en tout cas, en tout cas, elle s'est donnée deux points. C'est ça qui est dramatique pour ses adversaires. C'est ça. Parce qu'elle pouvait revenir, elle pouvait en faire trois dans la main. Et là, pour en faire trois, il va falloir que Laetitia Canavero se double. Allez, donc, la boule étant... Voilà, la boule qui a suivi, donc forcément, c'est la boule de Mélanie Julien. Et la boule qui est à gauche, que l'on va voir après ce ralenti. Voilà, la boule qui est en bas, elle est également pour les polos bleus. Ah ben voilà, elle a rendu, elle a tapé le but. Deux points, deux points, Guillaume. Allez, deux points. Rendu, effectivement, avec les deux points restant dans les mains. C'est un moindre balle, donc, pour les polos blancs, pour l'équipe de Maritur, qui vont réduire la marque. Il était de quatre points, cet écart entre les deux équipes. Il n'est plus que deux points. Elles sont menées. Six, huit. Allez, on va retrouver Fred Soulier. L'espace de quelques instants. On parle de pétanque féminine. Mon cher Fred, vous allez retrouver une des légendes, tout simplement, de la pétanque féminine dans l'hexagone, mais qui n'a pas forcément pris part au Grand Prix féminin de Richembourg, mais qui s'aligne sur le Mondial, la Marseillaise à pétanque. N'oublions pas, Guillaume, que le concours général est un concours mixte. Et avec moi, peut-être l'équipe la plus capée, la plus titrée, Cindy Perrault, Marcel Laborde, Flavien Sauval. Cindy, c'est une équipe redoutable. Tout de suite, votre score de ce matin ? On a gagné la première partie 13 à 4. Alors, vous êtes équipée avec, comme Marcel Laborde, c'est quand même pas rien. Deux légendes ensemble et trois avec Flavien. Comment vous abordez ce concours ? Écoutez, nous, franchement, on va commencer, c'est vraiment prendre du plaisir, tous les trois. Après, on va prendre partie par partie. L'objectif, moi, personnellement, et je pense tous les trois, c'est d'arriver au moins le mardi matin, ça serait cool. Après, honnêtement, avec les équipes qu'il y a, on est là pour gagner, c'est sûr. Mais bon, il faut quand même avoir les pieds sur terre et on va essayer de prendre un max de plaisir et de se régaler tous les trois et d'avancer le plus loin possible. N'oublions pas, je le redis encore une fois, le concours général est mixte et on n'a qu'une envie, c'est de voir un jour arriver dans les parties finales, voire gagner une équipe mixte. Ça serait formidable, qu'en pensez-vous ? On n'en pense que du bien, mon cher Fred, on en est ravis. Vous en pensez du bien, vous, pour le coup, Marion ? C'est vrai qu'avec Cindy Perrault, on peut voir venir, pour le coup. Ah oui, cette équipe, en tout cas, elle peut avancer, ça c'est sûr. Oui, c'est certain. Allez, retour donc aux affaires de cette finale. Allez, un petit plat. Allez, un petit peu à gauche, il faut y aller, on a entendu. Il faut y aller, c'est vrai qu'elle est plutôt belle, celle-ci. Et vu le niveau qu'est celui de Sabine Farah au moment où nous parlons, on aurait tort de ne pas se lancer à l'abordage quand même. Là, ça fait deux échecs consécutifs, il faut s'y remettre. Retrouvez la courbe. Oh là là, oh là là, Joker. Joker, comme vous dites. C'est un but de vigne. Le bouchon attrapé, rien ne sera marqué sur cette mène. On en reste donc à 8-6 à l'avantage de Sabine Farah et de ses partenaires. Allez, on ne le dit jamais assez, les joueuses ne s'alimentent pas, Guillaume. Ce n'est pas une bonne chose. On est d'accord. Elles perdent un peu de lucidité. Je vois le visage de Sabine, il rougit de minute en minute. Là, il manque quelqu'un sur le bord pour un coach, vous voyez, pour leur donner un peu de sucre, un peu de vitamine, de l'eau uniquement. Voilà. Le début de la 9e mène, 8-6 au tableau d'affichage. Sabine Farah et ses partenaires, tout de bleu vêtus, aux commandes. Face à Marine Thur, rien n'est fait, bien sûr. Deux petits points d'écart entre les deux équipes. Allez, 8-40 au niveau de la distance. Le point de Marine est à 50 cm. Pour Stéphanie, bien se positionner en bas du rond. Ne pas aller toucher, ne pas rentrer dans la boule de son adversaire direct. Voilà, c'est très, très bien pointé. Par contre, pour Marine, elle peut jouer tranquille dans sa boule. Pas plus fort que le jeu, elle peut s'en donner deux. On a le temps, Marine. Allez, force pour nous encore. Allez, Mathieu. Alors, voilà, vous voyez la différence de positionnement dans le rond. Voilà, elle se met au milieu. Contrairement, c'est un beau duel à la pointe. Égalité parfaite sur les reprises. Voilà, c'est parfait. C'est bien fait encore. Remarquable de la part de Marine Thur. C'est sûr que l'attelage là, sur le doublet mixte, la qualité d'un point et la qualité tir évidemment de Mika Bonneto. C'est sûr qu'on peut voir venir et les succès de ces deux dernières années en témoignent. C'est sûr que l'attelage là, il va prendre un carton, je crois. Aïe, elle roule rarement la avertie, il y a déjà verbalement. Allez, Sabine, il faut s'y remettre tout de suite et si d'aventurée, venez à manquer. Et Guillaume, il va falloir rechanger. Il ne faut surtout pas penser à cette faute de pied. Elle l'a retrouvée. Non, mais quand il y a la courbe, il faut qu'elle se concentre, Sabine, et bien mettre la courbe. Elle a un bras, elle peut tirer. Vous avez vu, il y a 8 mètres 40, elle n'a pas forcé. Elle n'a pas forcé. Et ce après une heure de match. On vient tout juste d'atteindre l'heure de rencontre sur cette finale. C'est sûr que voilà, au fur et à mesure que cela va avancer, ça va être de plus en plus dur. Allez, 4 boules pour l'équipe de Marine Thur. Alors, 2 boules. 3 boules pour l'équipe de Sabine Farah. Alors elle est rentrée déjà, c'est bien. Allez, 3 boules à 3. Vous voyez, Guillaume, cette mène-là, c'est une mène capitale. Oui, charnière. Exactement, charnière. Vous avez dit l'eau. Vous avez dit le mot, c'est une mène charnière. Oh là, oh là. Ça en sort pas mal. Pas fait trop de dégâts sur la télé. On va pouvoir retirer. C'est vraiment délicat, malheureusement, pour Diabry sur cette finale. On est presque désolé pour elle. Allez, les coéquipiers, en tout cas, continuent, évidemment, de la solliciter, de la remotiver. Allez, réussis-le. Allez, on va pointer. On va essayer de faire un devant de boule. Ouh là, ouh là, ouh là. Je veux un demi-coup. Difficile. Très, très difficile. Parce que, si le but avait été plus proche de la boule, j'aurais été d'accord pour tenter ce genre de coup. Mais là, c'est difficile. Je ne peux plus boucher trop, la bouche est trop, hein. Attention, là aussi. Bravo ! Pas forte. Ouais, c'est dommage d'avoir gaspillé une cartouche comme ça. Je vais jouer en direction de Diabry. Allez, la laissez devant. Allez, vous la bien. Allez, pire. Allez, tiens. J'ai joué, t'as vu, j'ai pas du tout fait. J'ai joué le point normal, tu vois. Ben oui. J'ai bien le temps. J'ai joué le point normal, tu vois. Courte. Vous avez vu, Guillaume, elles ont tout joué sur le carreau de Sabine. Allez, trois boules en main pour ajouter. On le dit, Zé, c'est une main charnière. Elles ont huit, six d'aventure. Elles venaient à monter à onze dans cette main. Ça serait formidable. Elles ont en tout cas leur destin en main, et notamment Stéphanie Fournier. Allez, Stéphanie, il faut qu'elle rentre des deux de devant. Oh là là, on l'a passée. Elle n'a pas choisi le chemin le plus direct. Allez, par contre, elle est rentrée. Oui. Donc là, c'est désormais Mélanie Julien d'aller faire sa part du boulot. Elle l'a montré, Sabine. Là, c'est important, Guillaume. Si elle le vient, il frappe à la première et rajouté. Ça va monter à onze. Allez, elle a déjà tapé une boule capitale. Il y a de cela quelques minutes pour faire la main de six. Elle en est capable. Elle était tireure au début de la partie. C'est pas mal. Aïe, 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 aïe. Allez, ça restera, de toute façon, une main, évidemment, positive pour que ça continue d'avancer. Attention, à condition de ne pas casser le but. Oui, évidemment. Il ne faut pas être trop court aussi, on ne sait jamais. Parce qu'elle n'est pas super bien tirée, la première. C'est mieux. Et trois. Bien fait. Alors, deux ou trois ? Oui, deux ou trois, est-ce qu'elle est restée ? Ah, Sabine n'en est pas sûre. Alors, deux. Si elle en fait trois, c'est magnifique. C'est sûr. S'il y a trois, effectivement, c'est la cerise sur le gâteau. Je pense que Roland va... Oui, voilà, Roland Armand va le faire. On est sur une finale, quand même, du Grand Prix Féminin de Richebourg. C'est donc l'arbitre international de son état, Roland Armand, qui va effectuer cette mesure. Pour peut-être ce onzième point, donc. 53 centimètres et 5 millimètres. C'est évidemment positif. 53 centimètres et 5 millimètres. 53 centimètres et 5 millimètres. 50 centimètres et 3 millimètres. Il n'y est pas. Il n'y est pas. Le point est blanc. Il est bien blanc, ce point en troisième. Et donc, ce sont deux points supplémentaires scorés par Sabine Farah, Mélanie Julien et Stéphanie Fournier qui prennent le large au tableau d'affichage. Plus quatre désormais. Nous entamons la dixième mène de cette finale du Grand Prix Féminin de Richebourg édition 2023. 22e édition de cette compétition 100% féminine. Elle a été plus de 153 triplettes sur la ligne de départ. Avec de grands noms, encore une fois, qui ont fait le déplacement. On pense notamment à ce choc des huitièmes de finale entre les équipes de Charlotte Darod et celle d'Angélique Colombé. C'est évidemment dans les cordes de Marine Thur d'effectuer cette route. reprise. Ah oui, plus que dans ses cordes. C'est dommage qu'elle est allée derrière. Elle a gagné, mais elle n'a pas profité. Alors, bien marqué le but. Voilà, ça fait partie des nouvelles règles. C'est indispensable. Allez, Stéphanie, faire de nouveau la reprise. Essayer de se mêler avec le but. Bien dans l'axe de la boule de Marine. Toujours essayer de faire le petit plus, sans prendre de risques, pour mettre l'adversaire en difficulté. Voilà, très très bien. Allez, on retourne du côté des Blancs. Nadia va reprendre son poste de prédilection. Allez, elle serait bien inspirée, là, de la frapper celle-ci. C'est chiquée. Elle a eu, pas malheureuse, elle a eu contre à la boule de Stéphanie Fournier. Oui, il est là, non ? Non ? Alors là ? Je ne pense pas qu'il soit au blanc, moi. Oui. Aïe. Entre cette blanche, là, et la noire, là, c'est bon. D'accord. Entre laquelle, tu décors ? Je ne sais pas. Sinon, mesure les trois, les filles. On peut mesurer les trois, s'il vous plaît ? Il n'y a pas de souci. Pendant que Roland-Armand effectue la mesure, on se délèche. T'as une de ces images de la Superloupe, un plus de 800 images secondes. Elle qui nous accompagne et qui nous accompagnera jusqu'à la finale. En plus, on aura la bonne lumière à 17h30, là. Ce ne sera pas forcément en nocturne, comme ce fut le cas les autres années. Et 54 et 2 millimètres. 54 centimètres et 2 millimètres. Le point est là. Donc, il est bien pour les joueuses vêtues de polo bleu. Tous les voyants sont ouverts. Allez, fais un petit défor, joue droit au but. On voit, allez, gagne-le, allez. Si je vais un tout petit peu, tu vois. T'en fous, mais joue pour le gagner. Ah non, mais je joue pour le gagner, je ne joue pas le but. Allez, voilà. Elle a quand même dans sa tête de bien jouer en face du but. Ça peut être le coup qui les remet en selle dans cette mène. Elles sont en train de jouer la troisième. Ce n'est pas loin, il y a 6 mètres 80. Elle a gagné de fort belles manières. Vous voyez, quand ça veut bien aller, Guillaume, quand on a le vent en poupe, elle a joué dans le but et elle est allée faire quasiment un devant de boule. Exactement. Quand tout va à ce jeu, tout va. Allez, c'est bien joué quand même. Marine, beaucoup, beaucoup de reprises dans cette partie. Elle fait du jeu, Mélanie, Julien, depuis qu'elle est passée milieu. Aïe, 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 aïe. Pas grave, Nana. Pas grave. Je me fais tourner, je n'en tape pas de poule. C'est pas grave. C'est pas grave, mais ça peut le devenir. Oui, oui, oui. Elle s'en veut. Il en reste trois. Combien de gens ? Ah ben si, c'est le jeu de tirer, bien sûr, c'est le jeu de tirer la première fois. Mais il faut réfléchir, elles ont 10 points, 3 poules dans les mains. Parce que si elles manquent, après, oui, c'est facile. Il faut pointer deux fois, c'est tirer. Parce que tu es capable de venir encore en devant de boule. Allez, je vais essayer. Si tu es en bouchant, c'est derrière, si tu peux faire un devant de boule, c'est quelque chose. Allez, je vais essayer. Allez, ma Laetitia, allez. Allez, on décide de pointer. Alors les deux solutions sont bonnes. Il faut essayer de ne pas perdre dans cette main. Mais en tirant, on prenait le... On avait son destin en main. En pointant, on l'a moins quand même. Parce que ce point est ingagnable. Quasiment. Allez. On va tirer. En tout cas, c'est le souhait de Nadia Djabry, du côté de Marine Thur. Si elle vient à reponter et à avoir le bonheur encore de se mettre en devant de boule de sa boule ou à le gagner. Oui, je suis d'accord. Mais imagine-toi, même elle le gagne. Il y a trois boules, les boules, il y en a où ? Il y a deux qui mènent dedans. Si, là, il y a la sienne qui est devant. Et c'est simple qu'elle va pouvoir reponter. Oui, elle va reponter. Mais si... Non, non, il faut pointer, bébé. Allez, il faut pointer, c'est pas grave. Allez, on se condamne, ça ne fait rien. Il faut essayer de ne pas perdre de là. Tu viens là, tu viens là. Allez, fais ça ici, je fais quelque chose. Allez, fais ça. Un second, mesdames. Allez, Leticia, allez. Allez, on met du rythme du côté de Marine. Très clairement. Bon, de toute façon, du moment qu'on a décidé de pointer la première, il faut pointer la deuxième. Moi, j'aurais tiré quand elle avait eu deux boules. Allez, trois boules pour en rajouter deux, Guillaume. Et ça sera terminé. Exactement. Attention. Peut-être l'épilogue de cette finale du Grand Prix de Richebourg. Mélanie Julien, dans un premier temps, qui en a battu du travail. On se souvient de ce tir qui a permis cette mètre de 6 qui a totalement, on ne peut pas retourner la partie, mais qui a forcé la décision. Si l'écart est important, plus 4, là, pour son équipe. C'est en partie grâce à elle, elle a traversé le jeu. Je me suis dit, il y a quelqu'un qui peut m'arrêter. Allez, Sabine, allez. Allez, Sabine, il faut qu'elle rajoute les deux. Elle n'a plus pointé depuis un bon moment, maintenant. Il est en premier, déjà. Allez, il faut jouer. J'ai joué d'en haut, maintenant. J'ai joué d'en haut. Oh, elle s'en voudrait presque. Sabine, ça ne vit pas, alors qu'elle vient d'ajouter ce deuxième point. Oui, il y avait potentiellement la place de ce 13e, de Saint-Posé, dès cette mède. Attention de ne pas le regretter par la suite. Eh oui, Guillaume, elle avait une ouverture. Il fallait en mettre 2 sur 3. Ils n'en ont mis qu'une. En tout cas, elle monte à 12. Quand on a 12 à ce jour, on est quand même bien placé. À l'entame de la 11e mède, ça fait 12-6 pour l'équipe de Sabine Farah qui n'est plus qu'à un point de remporter le trophée. Sabine Farah, Stéphanie Fournier, des sociétaires du Club des Amis de Saint-Julien. Donc, ici même à Marseille, associée à Mélanie Julien, la Varroa, ce serait évidemment une première, une grande première, on l'a dit. Ce parcours, il a été costaud. Elles ne sont pas passées par un trou de souris. En quart de finale, la partie de Charlotte Laronne en demi-set, celle de Nelly Peyre, la toute récente championne de France triplette à Perpignan. Et là, peut-être, sur cette finale, prendre le dessus sur l'équipe de Marine Thur. Donc, voilà, ne serait-ce que quart de vie et finale, ce sera du très, très lourd. C'est la casquette. Allez, on part à l'offensive. C'est un pavé pour démarrer. On a rechangé, c'est Laetitia Canavero. Elle est un peu démobilisée, Nadia Javri. Eh oui, 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 malheureusement, pour elle, c'est vraiment la finaliste des six qui est un petit peu en deçà des autres concurrentes. On en est vraiment désolés pour elle. C'est encore bien joué, un petit coup de chance quand même pour Stéphanie Fournier, elle était un peu longue. Ah non, il ne faut pas tirer, là. Voilà. Ah oui, attention quand même. Il faut pointer, Marine, elle est fougueuse, elle voulait tirer. Il ne faut pas, elle en douche, tu n'as pas compris. Si on manque un coup, on a le couteau sous la porte. On joue bien, tu viens, tu viens te coller, tu les condamnes. Allez, on ne sait jamais, Marine, on est capable. Allez, tu as vu ? Allez, essaye. Allez, faire la reprise, elle en est capable. Là, chaque boule, là, va quasiment compter double. Pour les polos blancs, il n'y a plus le moindre droit à l'erreur. Elle est longue. Aïe, 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 aïe. Alors oui, c'est Marine Turc qui a été quasi parfaite de bout en bout dans cette finale. Dival a effectué les reprises. Elles sont quatre boules à quatre. Il n'y a pas le feu. Même si leurs adversaires ont douze, il faut le gagner, il faut faire jouer. Voilà, parfait. Allez, Sabine Farah, gardez l'avantage dans la mène. Parce que le point de Stéphanie Fournier peut se perdre encore. Ah, pas mal. Ah là, 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 on est en top. Quand il y a la courbe, là, on se délègue. Mais pour le coup, on se retrouve derrière Sabine, là, au moment où elle arme. Et c'est vrai que dès, j'allais dire presque dès la sortie de main, on sent si ça va taper ou pas. Ah, on réévoque le but. Non, il faut pointer les trois boules à trois. Allez, on se lance. En tout cas, le choix a été fait. Allez, allez. Ah, c'est sûr que si elle vient l'attraper, ça peut être une vraie belle occasion. En plus, elle va être prise par le temps. Oh, il y a le temps, il y a le temps. Au pire, prendre le carton à ce moment-là du match. Ce n'est pas une catastrophe. Pas droit. Oh là là, puis assez largement, quand même. Assez largement. Je les as, les secondes. Va tranquille, allez. Allez, mon bébé, allez. Allez. Allez, c'est une boule de match, Guillaume. Exactement. Eh oui. Allez, puis un mètre droit. C'est pas mal. Malheureusement. Eh oui, la tâche était évidemment ardue. Pas loin, quand même. Pour Natia Chabri. C'est bien. C'est pas grave. Voilà. Et d'ailleurs, l'Ethissien Canavero qui lui dit qu'il n'était pas non plus si loin que cela. Si tu le gagnes en devant debout. Garde le sourire. Non, bon, c'est jamais. Ça s'est déjà vu. C'est déjà arrivé. Allez. Allez, c'est pas grave. Eh oui. Devant debout l'appelé. Devant debout l'appelé. Non, mais c'est dommage. Parce que moi, je n'aurais pas tiré au but. Il y a eu trois boules à trois. Voilà. Là, il n'y a pas trop trop d'issue. Je ne vois pas comment elles peuvent s'en sortir maintenant. Allez, en tout cas. Eh non, c'est fini. Allez, c'est fini. Il n'y aura pas de reprise. Le 13e est là. Il est par terre. Et c'est donc l'équipe que Sabine Farah, associée à Mélanie Julien, Stéphanie Fournier, qui s'impose sur cette 22e édition du Grand Prix féminin de Richebourg. Magnifique. Quelle histoire, on l'a dit. En quart de finale, l'équipe de Charlotte Daronne. En demi, celle de Lennie Peyre et de Cavie Durand et de Céline Lébossé. L'étonnante du titre, il y a le succès. Et Sabine Farah et Stéphanie Fournier, qui n'étaient pas équipés à quelques heures du démarrage de la compétition. Et Mélanie Julien, la varoise, qui est venue donc intégrer cette équipe. Et de quelle manière, avec le succès que l'on connaît. On va tout de suite retrouver Sabine au micro de Fred Soulier pour sa première réaction.